Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle GA, contre les W0A, je crois que c'est un 0 et pas un O. Donc du coup en premier combat on se retrouve avec un champion virtuose, donc du coup on se retrouve contre un Thor Ragnarok 6 étoiles. Donc voilà la seule chose qu'il faut faire attention c'est à son spé 3, c'est à dire faire gaffe à son sort de gain de pouvoir qui augmente en fonction de ses stags. Donc on peut voir qu'on est déjà à 7, donc il faut juste anticiper le fait qu'il soit à 20, lui être un spé pour interrompre son gain de pouvoir si au cas où il l'a. Après ce qui est bien avec ce personnage là c'est qu'il lâche facilement ses spé, vous pouvez voir il n'y a pas vraiment besoin de dodge énormément, il est vraiment très généreux à ce niveau là. Donc du coup on arrive à 19, on lâche son dernier spé comme ça pour être sûr et derrière on lâche un spé 2, évidemment qu'il finit. Alors évidemment tir 1, j'avais mis un boost 10% sur cette ligne là, en tir 1 pour vraiment accélérer au cas où on prend quand même le minimum de risque. Et donc du coup on enchaîne sur la deuxième borne, donc du coup avec le super pouvoir 1 qui est amélioré et qui est un blocable. Et donc du coup on se trouve encore contre un 6 étoiles et cette fois on se retrouve contre un Hulk rouge. Donc là voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire attention c'est éviter de prendre des coups parce que c'est vrai que le moindre coup peut être fatal avec ce personnage là. C'est un personnage qui a un très gros burst qui fait vraiment très très mal, même dans la garde, il était de bloquer, il était de clairement pas bloquer du tout. Alors ma technique c'était vraiment de lui faire lâcher son spé 1 et pas son spé 2 parce que son spé 1 moi je suis sûr que je peux l'éviter. Et là par contre je fais un spé 2 et là il m'a anticipé ou j'ai peut-être fait un peu trop tard. Mais du coup voilà, c'était un peu, tout était totalement dans le vent. Et donc du coup ça n'a pas pardonné, j'ai été midlife. Mais donc du coup c'est pas grave, on se rattrape quand même sur le prochain spé 2 et derrière on le finit, on enlève 50% au deuxième spé 2. C'est une petite erreur, c'est dommage, ça me fait coûter, ça me coûte des potions. Après voilà comme je vous ai dit, j'étais soit trop lent, soit quand il a bloqué il a anticipé directement derrière, il a reculé. Donc du coup voilà c'était, c'est le risque, c'est le risque qu'on va comme ça en milieu de l'engue et pas contre son mur. Sinon du coup on se retrouve derrière contre le troisième board, qui est un peu compliqué quand même pour un tir 1, faut pas se le cacher, on peut vite être piégé. Du coup on tombe contre un cosmique et là j'avais pas de tourner contre un hyperion et au final j'avais raison, on tombe bien contre un hyperion. Donc étant vu que j'ai pas la synergie avec the wood, il faut vraiment faire gaffe à ne pas le mettre en spé 3, parce qu'un simple spé 3 à mon avis, on peut dire que c'est le chaos assuré. Parce que quand même gosse n'est pas très résistante. Donc voilà le but c'est vraiment de faire lâcher ses spé au maximum, de pas prendre de risques, de prendre son temps. Vous pouvez voir, on lui fait lâcher clairement tout ses spé 1, dès qu'on peut avoir la possibilité de lui faire clasher un spé 1, on le met. Et dès qu'on peut, hop on lui met un spé 2. Au moins on est sûr que derrière, on a encore le temps, encore le tempo derrière pour lui faire lâcher ses spé. Donc voilà, il a guillard son spé 2, là je me dis que c'est clairement fini pour lui, qu'il va encore relâcher son spé 1. Et là du coup, la victoire est assurée à moins d'une erreur. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, voilà, le tir 1 est fini. Voilà, donc un peu déçu pour le rédulc quand même. Un spé qui part quand même dans le vent, ça pardonne pas. Et donc du coup, on retourne cette fois contre le killmonger. Donc à première ja de la saison, je suis tombé aussi contre un killmonger. Je m'étais fait au revoir aussi par sa réverbération. Et donc voilà, du coup, c'est la question que je vous posais, c'est est-ce que du coup, je vais me faire encore avoir. Donc ce que nous allons voir ensemble sur la vidéo. C'est vrai que c'est un combat qui est un peu compliqué, avec vraiment technique. En ce moment, je ne trouve pas la solution. Alors j'ai déjà one shot précédemment. Mais on sait que c'est assez compliqué. C'est une banque assez technique. Puis la réverbération fait très très mal. Donc du coup, voilà, on commence tranquillement. Vous pouvez voir que la réverbération fait quand même pas mal de dégâts. C'est vrai que ça ne pardonne pas. Donc du coup, on prend le premier spé dans la démat. Du coup, on évite. Je vais prendre le coup dans la démat. Et derrière, pareil, ça rebelote. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui mets un spé 2 dans la garde. Alors à cause de son spé 1, du coup, il a stack 4 fois. Donc du coup, en fait, ça lui permet de rester debout. Et donc du coup, ça fait mal. Et en fait, le fait d'avoir stacké les pouvoirs, enfin, les buffs. Donc du coup, je vais mettre un gros, un premier coup. Mais du coup, qui fait qu'avec la réverbération, je perds 8000 de dégâts. Et du coup, qui me tue le, qui me tue Ghost. Donc du coup, pas le choix. Il faut réa, il faut rebooster. Donc du coup, ce ne sera pas pour cette fois-ci que je le one shotterai. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Que je trouve un moyen où je sois plus patient. Pour vraiment le one shot. Parce que je sais qu'il y a moyen, il y a possibilité. Mais voilà, il faut encore un peu plus d'entraînement contre lui sur cette borne-là. Donc du coup, on est reparti. On est reparti pour, on va dire, le même combat. Mais on va essayer de ne pas mourir cette fois. Pas deux fois. Vous pouvez voir, je prends quand même des sacrés dégâts. 1200 de dégâts en un simple coup sur lui. Mais avec sa réverbération, elle est vraiment très pente. Et donc là, pareil, on va remettre un spé 2. Mais là, le spé 2 va être un peu trop long. Donc du coup, je prends le deuxième coup de spé dans sa réverbération. Et du coup, ça me fait très mal. Et alors là, il me met deux coups. Normalement, après deux coups, je l'attaque. Et au final, quand on a pressé deux coups, il me met directement un spé 1. Donc là, franchement, je me fais, entre guillemets, intercepter par un spé 1 inattendu. C'est vrai que ce n'est pas courant de se prendre un truc comme ça. Et bon, au final, heureusement qu'on avait boosté. C'est ce qui nous sauve le personnage. Et du coup, ce qui nous sauve le deuxième combo. Enfin, le deuxième combat. Et donc du coup, on se retrouve cette fois contre un autre champion. Virtuose. Alors, maintenant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur ce combat-là. Mais heureusement que la veille, je m'étais entraîné 15 fois en duel contre Korg. Je me suis dit que ça se trouve, j'ai en tombé un bientôt contre un Korg. C'est sûr, il faut que je sois prêt. Et donc au final, c'est tombé aujourd'hui. Donc voilà, le premier coup, on ne fait que des coups rapides tant qu'il a ses sortes d'armure de protection. Et puis derrière, on lui met un spé 2 pour essayer de le faire passer lui-même en spé 2. Comme ça. Je gagne mon spé 2. D'ailleurs, je t'empourrisse pour gagner mon spé 2. Mais finalement, avec la borne, je perds mon spé 2. Donc du coup, on recommence tranquillement. Voilà. Donc avec des coups rapides pour se prendre vraiment zéro dégâts. On a le temps. Voilà. Là, il va revenir encore dans ma démat. Et hop, et là, on va le finir avec un dernier spé 2. Donc là, on va qu'il n'y a aucune chance. Donc vraiment, pour le coup, c'est un beau combat. On peut être un peu content du combat. Surtout qu'en plus, c'est un combat un peu inattendu. Je ne m'attendais pas. Du coup, pareil, on se retrouve avec le dernier combat du tier 2. Donc on se retrouve avec un tech. Donc du coup, avec une unité étourdissement. Et du coup, on se retrouve contre un Iron Man Infinity War. Donc là, pour le coup, je vais jouer d'un peu d'une autre façon. Je vais essayer de mettre juste un simple coup. Un simple coup d'arriver vraiment le plus vite possible au spé 2. Alors évidemment, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on met un coup, on lui enlève de l'armure. Et là, du coup, hop, avec tout de l'armure qu'il y a, le spé 2, c'est un one-shoot. Clairement, clairement, clairement. Et même au pire, s'il n'est pas one-shoot d'ailleurs, j'avais assez de spé pour d'ailleurs l'intercepter en spé si besoin. Donc franchement, c'était, là, c'était pas un combat super difficile. Même si je l'apprendais au début. Au final, on enchaîne sur un Ice Man. J'aurais dû, du coup, normalement, j'aurais pas dû forcément lui faire. Mais comme on est quelqu'un qui est parti de GA en cours. Donc du coup, voilà, je vais prendre le Ice Man. En MB2, donc avec spé un blocable. Donc c'est vraiment une bonne bande pour lui, si vous voulez le passer. Donc voilà, il faut juste faire gaffe à son spé, on peut prendre un aimat, au pire, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Je pense pas trop mal. Et là, bam, je le goûte de deuxième coup. J'essaie de mettre un coup après deuxième coup. Et là, il me parade. Alors, j'ai été peut-être un millième trop loin. Mais bon, c'est, voilà, c'est, il va falloir être plus réactif pour le coup. Donc on va essayer de le mettre en spé 2, qui est beaucoup plus facile à esquiver, le spé 2. Clairement, quand on a le bon tempo, ça le fait. Et là, par exemple, on va mettre en spé 2. Et du coup, avec son armure de glace, ça lui bloque le coup critique. Et ça lui met juste 9000 au lieu de 30 000. Mais derrière, évidemment, avec le boost, hop, on revient. Et du coup, pour le coup, pas de mille à pour cette GA. Tant donné qu'on avait déjà un Corvus full booster. Donc voilà, c'est tout pour cette GA. J'espère que ça aura plu. Merci.